donc voilà ma configuration sur Zwift donc j'ai un taxe flux sans roues donc mon vélo qui est mon ancien vélo donc Zwift il y a la connexion en bas à droite le taxe qui est connecté il y a un capteur de vitesse, un capteur de fréquence et le taxe renvoie la puissance donc là je vais faire ok donc là j'ai mon ordinateur portable et j'affiche sur mon ancien téléviseur donc là je peux choisir un entraînement donc là aujourd'hui non parce qu'on va faire on va faire donc là on est sur new york on va faire le racing bagel parce que tout à l'heure il y a l'étape du tour de Zwift numéro 2 qui est là-dessus et voilà donc la mission en calories il y a une mission tour de Zwift donc il y a le 1 qui j'ai fait, le 2 après il y a 9 étapes voilà donc après on fait ride et donc là on se retrouve sur le au départ dans Central Park à New York donc là on peut choisir sa tenue, son vélo et donc là j'ai un trek et donc voilà on peut avoir plusieurs vues, il y a des gens qui courent et des gens qui font du vélo donc on peut avoir plusieurs vues donc après en haut à gauche il y a la puissance, les tours, minutes et les battements et donc là en fonction du poids qu'on a indiqué, Zwift calcule automatiquement le nombre de tours je vais commencer à pédaler ça fait un peu de bruit voilà ça s'avise pas trop mal ça s'avise pas trop mal là on voit que je suis à 33 kmh à 145 watts je pédale pas très vite, mais bon, c'est l'échauffement je vais m'arrêter un peu, je reprendrai tout à l'heure dans le parcours donc c'est parti donc c'est parti